Thomas, j'y reçois beaucoup de mails pour Bad News et il y a des mails qui souvent nous sont adressés à tous les deux. Bonjour Davy, bonjour Thomas. Je suis très heureux parce que depuis quelques temps on a beaucoup de bonjour Davy, bonjour Thomas, bonjour Ariel. Oh ! Les gens ont oublié qu'ils ne l'aimaient pas. Je trouve ça majestueux. Chut, faut pas leur rappeler. Oui c'est vrai, pardon, pardon. Bientôt il y aura bonjour cocktail Michel, t'imagines ? Les gens se rappellent plus qu'il n'est pas drôle et ils rient à ses blagues. Il y a Lucinda qui m'a envoyé une Bad News pour toi. Pour moi c'est-à-dire ? C'est pour toi. Elle me dit ça c'est pour Thomas. D'accord. Alors je vais te lire ce... En bref, cet agriculteur qui transforme intégralement le lait de ses bêtes en fromage explique ainsi au quotidien régional qu'il a dû mettre de côté une soixante tête de monsters invendus. Après un mois d'affinage, les produits laissés au fond d'une cave ont visiblement évolué. On en a goûté un et il avait de nouvelles saveurs, confie le Vosgien au journal francilien. Entre le Monster et le Camembert, ils ont inventé un nouveau fromage qu'ils ont nommé... Le Cammonster. Le confiné. Ah oui j'ai vu ça. Parce qu'en fait c'est à cause du confinement qu'ils les ont mis ensemble. Crayeux à l'intérieur, à la croûte fleurie, grisâtre et tacheté. Il a pris toute la flore de notre lait cru entier et la flore de la cave. Thomas, qu'en penses-tu ? Réaction à chaud. Toutes les créations de fromage sont des accidents. Donc j'ai envie de dire, celui-là respecte la règle. Comme beaucoup d'enfants Thomas. Comme beaucoup d'enfants tout à fait. Non mais voilà, les fromages c'est souvent des accidents. Les plus connus, Camembert, Roquefort, Morbier. Bon bah voilà. Est-ce que tu penses qu'il y aura une longue vie ce confiné ? Bah je pense que la cupidité humaine va faire qu'ils vont vouloir être les seuls à le fabriquer. Et donc du coup qu'ils vont être les seuls à fabriquer dans leur fromagerie. Et donc du coup qu'il va être que trouvable là-bas. Et peut-être vite fait exporter mais dans le coin. Donc, je ne sais pas. Très bien. Bon ça c'était l'actualité post-confinement au niveau du fromage. J'avais envie de le couvrir parce que peu de gens en France couvrent ce genre d'événement. Maintenant je voudrais qu'on parle d'événements un peu plus tristes, un peu plus durs. Bien sûr, vous n'avez pas pu louper aux infos toutes ces manifestations dernièrement dues à l'assassinat par la police américaine d'un black aux Etats-Unis qui disait laissez-moi respirer, laissez-moi respirer. Qu'on pourrait peut-être nommer à savoir George Floyd. Ça n'arrive pas qu'à George Floyd ce genre de choses. Ça peut arriver à d'autres gens. Thomas, j'ai une vidéo qui est hallucinante de quelqu'un qui est attaqué par la police américaine et qui lui aussi n'arrive pas à respirer. Sauf que, a priori, les journaux n'ont pas eu envie de parler de cet événement et je trouve ça très triste. A savoir qu'à l'intérieur du Stormtrooper, c'est une jeune femme qui n'avait pas d'emploi et qui a été embauchée par ce magasin de comic books. En fait, là, la police lui dit de poser son arme. C'est une arme en plastique de Stormtrooper. C'est un, comment on appelle ça ? C'est un blaster ? Un blaster. Là, le mec a un fusil à pompe et lui est intime de jeter son arme loin d'elle et de se coucher au sol. Il y a trois flics. Là, on voit le gars qui gère le magasin de comics qui leur dit, c'est mon employé. Le mec dit, recule, recule. Ils sont en train de menotter cette jeune femme habillée en Stormtrooper. La dame, à l'intérieur du Stormtrooper, pleure. Bah oui, tu m'étonnes qu'elle pleure, on pleurerait tous. Là, t'as le gars qui filme, qui était en bagnole, qui dit, non, mais ils sont teubés. C'est un Stormtrooper, il est en plastique. Ils arrêtent pas de dire, the gun is plastic, gun plastic. Et le flic lui fait, recule, recule. Regarde, là, c'est une mitraillette, je crois. Oui, c'est aussi une grosse arme, quoi. C'est une grosse arme, voilà. On voit sa ceinture, on voit un beau plan sur sa bite. Là, il commence à comprendre. Oui, parce que toi-là, il a l'air compréhensif, là. T'as le patron qui est au bout et qui fait, c'est une employée, c'est un magasin de comics. Ça s'arrête là. Voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Stormtroopers' lives matter. Bad News vous est présenté par Au traversin malin Situé dans la zone industrielle de la Frilousière à Loubernet, retrouvez une grande sélection de traversins et oreillers d'occasion à prix imbattable. Pour votre budget, il n'y a pas plus malin quand c'est une deuxième main. Venez trouver l'oreiller de caractère qui vous accompagnera dans vos rêves d'économie les plus fous. Chut, chut, pardon. Au traversin malin, non garanti sans acarien. Merci Ariel, l'homme qui a une voiture avec les fauteuils qui chauffent. Et il n'y a pas que les fauteuils qui chauffent. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre. C'est Bad News. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de gros bêtas. Oh ! De gros bêtas qui affirment ne pas vérifier ses sources. Pourquoi je dis des gros bêtas ? Parce que c'est une spéciale. Enfant 3 ! On va mettre nos chapeaux. Moi, je n'ai pas de chapeau, Davy. Attends, j'ai ton chapeau, il est là. Tu en as un pour moi. Trop bien. Merci beaucoup. Oui, tiens. Merci beaucoup. De rien. Attends, il faut que j'arrive mon casque. Il n'y a pas un problème avec ton chapeau ? Pourquoi ? Non, il est bien, non ? Il est rouge et tout. Ah oui, bon, nickel. Bon, on commence tout de suite avec le retour sur Kev Adams. On commence toujours l'émission avec ça. Plus de 414 jours de détention pour ma banane. Voilà, le spectacle de Kev Adams a volé ma banane et ce crime restera impuni. Je pense qu'on peut en être sûr maintenant. Mais on continue avec ma banane. Qui a utilisé ma banane dernièrement ? Eh bien, sache que Yann n'avait pas d'idée de cadeau pour la fête des mères. Il a donc décidé d'utiliser ma banane, de me la voler pour faire un cadeau à sa mère. Et il me dit, je suis désolé, tu m'as inspiré avec ta banane, donc je l'offre à ma mère au cul de sa tasse. Oh putain. C'est un vol très mignon. C'est un vol que j'accepte et que je ne condamne pas. D'accord, très bien, c'est gentil. Thomas, on passe tout de suite à En bref, de Gilgabug. De Gigabug, eh ben. Gilgabug. Ah, Gilgabug. Bonjour Davy. J'adore Bad News. J'adore Ariel. Et un peu moins Thomas. Parce qu'il n'aime pas les trucs dégueulasses. Donc, voilà ma Bad News, spécialement pour lui. J'ai eu une plastie du frein prépuciale le mardi 22 mars 2016. Pour ceux qui ne savent pas, quand les gens, des fois ils ont des bananes, d'accord Thomas ? Ouais. Et la peau de la banane, quand tu veux la manger, la banane, la peau... Elle ne veut pas descendre. Elle est bien accrochée au haut de la banane. Ouais. Si tu tires, bon, ça fait mal à la banane. Et puis, si la banane, elle grandit, par exemple, eh ben, la banane, au lieu d'être comme ça, vous voyez les enfants ? Elle est... Eh ben, elle est comme ça, genre capitaine crochet. Donc, ben, à un moment, il faut couper le fil de la banane pour que la banane puisse prendre son envol, quoi, finalement. Il est allé à l'hôpital et il a eu une anesthésie locale. Oh, wow ! L'hôpital, c'est qu'il n'y a que la banane qui sent rien. Mais toi, t'es réveillé, tu vois ce que les gens y font. Donc, il sentait des coups de scalpel et de bistouri sur sa banane, mais il avait pas mal. Et il rigolait, parce qu'il trouvait que ça le chatouillait. Ah ouais ? Ouais, jusqu'au moment où il a vu un peu de sang. Ah ! Alors, du coup, il s'inquiète, mais le médecin, il sent pas inquiet. Donc, il se calme. Et le gars, il continue à sentir les coups de scalpel et des sutures, sans douleur. Puis, dans la chambre, les infirmières m'ont dit que j'avais eu quand même une grosse, grosse hémorragie. Et que lorsque le médecin allait enlever le pansement, il allait probablement avoir du sang. Et lorsque le chirurgien arrive pour enlever le pansement... Effectivement ! Il y a du sang ! Une grosse explosion de sang a lieu. Et tu sais quoi ? Il avait un téléphone portable ? Non, m**** ! Alors, t'as pas le droit de dire ces mots, Thomas. Tu vas te bipper ? Oui, je vais me bipper. T'es un gros méchant pas beau ! Voilà. Voici la gueule de son lit après le passage du médecin. Oui. Et lorsqu'il va faire pipi, il se rend compte que c'est pas du pipi. Oui. Et il en a plein les doigts. Et ça a duré toute la journée. Voilà. Je pense qu'il a fait ça vraiment juste pour te... te faire du mal. Et ça m'a fait rire. J'aurais pensé qu'il aurait eu pire en termes d'image. Et je le remercie d'avoir été soft. Soft. Moi aussi, je trouve qu'il a été gentil avec toi finalement. Comme quoi, il dit qu'il t'aime pas, mais peut-être qu'il t'aime bien. Thomas, on continue avec une en bref de Valentin. Franchement, Thomas, on a dans cette émission des choses incroyables. Ah oui. Commençons tout de suite avec... je crois que je vais juste t'envoyer une photo. Regardez les enfants, regarde Thomas. Quelles sont ces vêtements ? On dirait que c'est une énorme... imprimée sur le pantalon. Une énorme quoi ? Pardon. On dirait d'énormes noix de coco imprimées sur le pantalon. Ouais, c'est vrai. On dirait que ça a séché, durci. Ouais. Ouais. C'est ça ? C'est... ah là là. En fait, c'est tiré d'un forum. Ah ! Un forum de gens qui parlent entre eux, qui ont des passions bien précises. Comme par exemple, la collection de timbres, ou je sais pas, les échanges d'autocollants panini de football. Bah, imagine que tout ce que tu vois, ces photos-là, c'est des photos de Platini de 86. Et il y a quelqu'un qui n'avait pas dans sa collection les photos de Platini. Il y a quelqu'un qui lui dit, bah, moi, je les ai tous. Mais je vais devoir m'en débarrasser parce qu'elles sont un peu abîmées. Je t'envoie la même photo, mais avec le texte de la personne qu'elle a mis sur le forum. Mais le texte est en anglais, Thomas, parce que c'est un forum anglais. En fait, ce monsieur est obligé de se séparer de son jogging. Parce que c'est ses pantalons à compote à banane. Tu sais, c'est ses pantalons à compote à banane que tu utilises quand tu vas dans le métro. Et que tu mets un premier jogging. Et puis tu mets un autre jogging par en-dessus. Pour cacher le fait que tu fais de la compote à banane dans ton pantalon. Parce que, par exemple, t'es dans le métro. Et des fois, le métro, je sais pas, tu vois un fauteuil de métro. Et il fait, waouh, il est vraiment sympa ce fauteuil de métro. Je l'aime beaucoup, il me donne beaucoup de plaisir. Waouh, je suis heureux de le voir. Ou cette barre de métro, waouh, je suis vraiment heureux de la voir. Je suis hyper heureux de voir cette barre de métro. Qu'est-ce que je suis content de voir cette barre de métro. Et puis, tout à coup, paf, ta banane grandit. Et puis ta banane fait du jus de banane, de la compote de banane. Et tout va dans ton jogging. Et puis tu peux pas le sortir parce qu'il y a d'autres gens. Forcément, les gens, ils ont pas envie de voir que t'es heureux de voir une barre de métro. Et que tu fais de la compote de banane. Donc tu gardes tout sur toi pendant des années. A priori, sans laver ton jogging. Et au bout d'un moment, tu es obligé de t'en séparer. Les enfants, c'est très bien d'avoir une passion. Tu finis pas cette phrase, enfin... Non, c'est très bien d'avoir une passion. Chacun ses passions, Thomas. Ouais, 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 ouais ! Toi, tu aurais cette passion des barres de métro ou des sièges de métro tirés sur les forums pour en parler ? Et tu mettrais des photos ? Je pense pas, Divi. En revanche, ce que... Là, pour être un peu plus sérieux, ce que j'ajouterais, c'est... Mais si jamais vous avez ce genre de souci dans le métro, il y a deux numéros que vous pouvez appeler. Il y en a un, c'est par texto et vous pouvez écrire. Et à la station d'après, il y a des mecs armés qui rentrent dans le métro pour rechercher la personne. Parce qu'il y a une police du métro, notamment à Paris. Enfin, là, je parle pour les parisiens. Et le numéro de téléphone, si vous voulez appeler. Mais le truc des textos, c'est quand même plus simple. Comme ça, c'est discreto, vous pouvez le faire. Et la personne se fait embarquer. Et voilà. Je comprends rien. On est dans une spéciale enfant. On est là, on parle de passion. Et toi, tu nous parles de police. Je... Vraiment, je... Tu es décidément trop jeune, Divi. Et trop naïf. J'ai dessiné cette licorne, il y a... Qui est très belle. Il y a quelques jours sur Instagram, et les gens m'ont dit « Oh, j'aimerais bien en avoir un t-shirt ! » Eh bien, voilà. Si vous aimez les belles licornes, j'en ai fait un t-shirt. Vous pouvez le trouver sur mon site web. Voilà. Tout simplement. DiviMouriez.com On passe tout de suite à, en bref, d'Adèle. Jonathan, laisse-le bite votre finger. Il va se faire qu'il croit. Regarde, Thomas. Ce monsieur est comme nous. Il adore les animaux. Comme vous, les enfants. C'est génial, les animaux. Regardez. Bon, le monsieur, il a l'air d'avoir bu beaucoup de café. Parce que, vraiment, il rigole beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Il a une bonne idée. Il va cacher son doigt à l'intérieur de son pantalon pour faire croire qu'il a une banane qui sort. Qu'est-ce qu'il est drôle. Et maintenant, regardez. Il approche le crocodile de sa banane. C'est... C'est... Attention, les enfants. Ne jouez pas avec les animaux. Ils pourraient vous mordre. Mais quel... Deux bés ! C'est vrai que c'est un gros bêta. Il faut toujours faire attention aux animaux. Demande au propriétaire de l'animal si tu as le droit de le caresser. C'est espèce d'abruti. Parce qu'il a bu beaucoup de café, Thomas. Il a bu de la potion magique de grand. Oui, c'est ça. Qui fait tourner la tête. Et qui fait rire. Qui fait que tu t'amuses avec un crocodile et ta banane. Ce qui, en vérité, normalement, n'arrive jamais. Ben oui, très bizarrement. Quand tu vois un crocodile, la première chose auquel tu penses, ce n'est pas forcément à ta banane. Thomas, maintenant, on va passer à la bagnose de Gwénole. Et alors, là. Gwénole, vraiment, tu m'as fait... Tu m'as fait deux jours de ma vie. Voilà. C'est la bagnose du jour. Alors, il va falloir que je sois bipé. Parce que je ne sais pas... Non, non, je ne vais pas être bipé. Je vais l'expliquer pour que les enfants comprennent. Alors, Thomas, les enfants. Quand on est grand, on n'a pas les mêmes passions que quand on est petit. On change un petit peu. Notre corps change, déjà. Parce que, par exemple, quand on est petit, notre banane, elle n'a pas forcément des feuilles de palmiers autour. Et ben, quand on grandit, des feuilles de palmiers, grandissent autour de notre banane. C'est plutôt des feuilles de bananier. Parce que si tu as des feuilles de palmiers autour de ta banane, c'est que tu ne vas pas sur le bon arbre. Bon, les enfants, je n'ai que le brevet des collègues. Donc, travaillez beaucoup à l'école. Et vous saurez que les palmiers ne font pas de bananes. Bon, bref. On grandit. Et nos passions deviennent différentes. On n'a peut-être plus envie de collectionner les autocollants de panini de football. Mais des autocollants de fauteuils de métro, par exemple. Quand on grandit, on se rend compte qu'il y a des sites sur Internet qui sont spécialisés dans des passions pour adultes. Quand tu es grand, tu as peut-être envie de voir certaines choses. Et par exemple, il y a un site que tout le monde connaît qui s'appelle YouBanan, où les gens, ils tapent YouBanan, surtout pendant le confinement. Et ils peuvent voir plein de vidéos de ce qui les passionne. Avec plein de catégories. Banane, pêche-pêche. C'est très fruité, très légumier. Il y en a d'autres. Il y a aussi RedBanan ou encore... Ou BananeHub. Ou BananeHub. Enfin, voilà. Et puis, au milieu de tout ça, il y a EFUCT. Tu ne peux pas dire E-Banan, plutôt ? Oui, mais il faut que les gens puissent taper sur Internet pour aller voir, quand même. Est-ce que tu connais ce site, Thomas ? EFUCT ? Non. E-F-U-K-T. Attention, tu entends peut-être autre chose avec tes oreilles. Mais c'est juste des lettres. C'est un site de passion pour adultes. Où ils recensent tous les ratages de l'histoire des passions pour adultes. De la banane graphie. Oui, par exemple, tu es sur un film où il y a justement quelqu'un qui essaye de faire de la compote de banane avec une dame. Il essaie de lui mettre sur le visage, par exemple. Par exemple, parce qu'il rigole, il s'amuse tous les deux. Il dit « Ah, je vais te mettre de la compote de banane sur le visage. » Et puis, ça rate, ça va sur le cadreur. Et là, tu ne le gardes pas dans ton film. Non. Eh bien, E-F-U-K-T, ils disent « Nous, on prend. » Il n'y a pas que ça. En fait, voici un petit résumé des vidéos passionnantes que j'ai vues sur E-F-U-K-T pour vous, les enfants. La première. Tu connais Jackie et Michel ? Ils viennent des fois à la maison, Thomas. Ils viennent des fois à la maison, oui, je les connais. Eh bien, tu vois, eux, ils font des vidéos passionnantes, mais qui sont plutôt... On a l'impression de les connaître, quoi. Tu vois, on est avec eux. Tu vois, c'est très... Caméra embarquée, tout ça. Ah là 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 là. Eh bien, ça, c'est une vidéo... Ça se passe dans les pays de l'Est, et c'est un couple qui fait une vidéo comme ça. Et c'est le jour où ils ont décidé de rencontrer un autre couple complètement passionné par les mêmes choses qu'eux. Et ils vont essayer de partager leur passion ensemble. Sauf que c'est la première fois, parce que c'est un vrai couple, et ils n'ont jamais partagé leur passion avec d'autres gens. Ils restaient plutôt ensemble chez eux, dans leur maison, pour partager ses passions. Du coup, ils vont rencontrer ces gens dans une forêt pour partager leur passion en plein air. Sauf que le couple est un petit peu stressé. Donc, ils s'arrêtent un petit peu dans un bar avant, ils se filment, et ils boivent beaucoup de café. Surtout la dame. La dame, vraiment, s'enfile énormément de café. On parle de la potion magique des adultes qui fait tourner la tête. C'est ça. Et alors, vraiment, la dame, elle est... Tout à coup, tu la vois, la vidéo. Elle est là, mais elle n'est pas là. Et donc, imagine une rencontre où tu échanges tes passions pour la première fois avec une dame qui est complètement pleine de potions magiques. Et bien, la dame, elle n'est pas tout à fait là. Et elle fait des blagues rigolotes. Et quand arrive... Et tu vois le visage des gens qui viennent échanger, qui regardent la dame, ils se disent, mais c'est bizarre ce qui se passe quand même. Et il arrive une scène où le monsieur, il a son appareil photo pour s'en souvenir. Et ils ont sorti sa banane, tu vois, pour faire la fête. Et tu as la dame qui ne connaît pas, qui est à genoux et qui est en train de regarder la banane pour voir si elle est bien, tout ça. Et il y a sa petite amie qui a bu beaucoup trop de potions magiques, qui est, pareil, à côté de la dame. Et toutes les deux sont en face d'elle, cette banane, tu vois. Et l'autre, elle est un petit peu... Bon, bah, contente, finalement. Et chaque fois que la dame prend la banane pour l'inspecter, la dame qui a bu beaucoup de potions magiques lui enlève des mains et lui fait... Elle n'est pas à toi ! Elle n'est pas à toi ! Et tu sens la gêne dans le regard du couple qui est venu juste partager leur passion, mais ils peuvent pas... T'as l'autre en face... En fait, elle est complètement pleine de potions magiques, et en fait, elle a complètement pas envie de partager la banane ! Pas du tout ! Et donc, en rigolant, elle fait... Non ! Non, c'est la mienne ! J'avoue que la miniature m'a attiré, voilà. Alors, imagine, Thomas, quand on est grand, on aime toujours les jouets. Et on peut avoir des jouets pour grand, voilà. Mais attention, Thomas, quand on a comme passion la banane, il faut savoir mettre sa banane dans un sac en plastique de temps en temps, quand tu connais pas forcément les gens. Et bien là, cette vidéo mélange ces deux choses. Ça mélange le sac en plastique de la banane et un jouet pour adultes que je ne connaissais pas. En gros, cette vidéo, elle est très très courte, mais elle est amusante. C'est le monsieur, il a fait sa passion dans la boîte à secret de la dame, avec sa banane. Donc, il a fait de la compote de banane, du bon jus de banane, dans le sac en plastique. Bien sûr, bien sûr. Il faut protéger tout ça. Pour faire gaffe, il faut protéger, voilà, parce que le jus de banane... Et donc, après, ils ont l'idée d'accrocher le sac en plastique à une monture d'orthodontiste, d'accord ? Qu'ils placent dans la bouche de la dame. Bon, elle rigole, elle rigole, elle rigole. Et après, il prend le sac en plastique, rempli de jus de banane, et il tire comme ça. Et pouf, catapulte ! Vraiment, que d'imagination. Passons à autre chose, Thomas. Une autre vidéo sur ce site. Ah, qu'est-ce qu'il y en a, des vidéos ! Et elles sont toutes différentes ! Des fois, tu essayes des vêtements, puis ça ne te convient pas. Et tu vas dans la cabine d'essayage, tu essayes ton vêtement. Mais qu'est-ce que tu fais si le vêtement ne te va pas, Thomas ? Il faut que tu prennes un peu plus grand ou un peu plus petit, selon s'il est trop grand ou trop petit. Oui, c'est ça. Donc, tu ranges le vêtement là où tu l'as trouvé, dans le rayon. Ah oui, par exemple ? Eh bien, cette vidéo, elle est fort amusante, Thomas. Ça commence sur une dame qui essaye un haut. Un haut spécialement pour les... Ou les oranges ? Voilà, voilà. Elle a un sac à pastèque sur elle. Elle est assise comme ça, et il y a la banane qui est au-dessus. Et elle secoue la banane jusqu'au moment où la compote à banane tombe malacontreusement sur son vêtement. Et elle décide que ça ne lui va pas. Du coup, elle l'enlève et elle va le reposer dans le supermarché. Plein de jus de banane. Plein de jus de banane. Alors là, tu te dis... Oh, c'est rigolo ! Et après, il y a le titre de la vidéo. Et la vidéo, c'est Comme terroristes. Les terroristes à la compote de banane, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. La scène suivante... Bon, c'est ma préférée. Voilà, c'est ma préférée. La scène suivante, la dame est à nouveau dans une cabine. Elle est habillée différemment. Sauf qu'elle est habillée. Donc, c'est bizarre. Elle essaye de manger une banane, mais elle n'y arrive pas. Elle essaye, elle n'y arrive pas. Elle essaye, elle n'y arrive pas. Elle essaye, elle n'y arrive pas. Et puis, finalement, elle décide de ne pas manger cette banane. Par contre, la compote arrive tout dans sa bouche. Alors, elle prend un chapeau où il y a encore l'antivol dessus. Et forcément... Elle a rempli le chapeau. Elle crache dans le chapeau toute cette compote de banane qu'elle ne pouvait pas avaler. Et après, elle le remet en rayon. Et la dernière scène de cette vidéo, c'est qu'elle se dit... Mais, et si on achetait ces chaussettes pour notre enfant, où il y a une petite voiture dessus ? Bon, mais il faudrait quand même l'essayer. Puis, ils vont dans la cabine de siège, mais ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'enfant. Alors, elle teste si la chaussette rentre bien dans la banane. Puis après, ils se disent... Mais, on n'a pas d'enfant. Ils remettent dans le rayon pour enfants. Passons à une autre vidéo. Il y en a plein. Il y en a plein. Une dame... ... joue avec sa boîte à secret. Et tu sais ce qu'elle fait, cette dame ? Avec sa boîte à secret, elle cherche à construire une fontaine. Une belle grosse fontaine. Et elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. Et cette dame, elle a un perroquet. En liberté dans la maison. Le perroquet marche dans la maison. Et au bout d'un moment, le perroquet entend sa maîtresse faire... Et le perroquet commence à faire la même chose. C'est-à-dire que tu as une dame en train de construire une fontaine. En faisant... Et à côté, il y a un perroquet qui passe et qui fait... C'est dommage de ne pas pouvoir mettre des extraits de tout ça. Mais le Japon ! L'Asie ! Quel merveilleux pays, Thomas ! Le Japon ! Le Japon ! Dire que tu dis l'Asie, quel merveilleux pays ! C'est un continent ! Ah oui, pardon. Le Japon est un pays, l'Asie est un continent, cher ami. Les enfants ! Allez à l'école ! Alors, donc, l'Asie, merveilleux continent. Au Japon, je crois que ça se passe au Japon, on tourne aussi des films pour adultes qui font plaisir. Avec des toutes petites bananes avec beaucoup de forêts. Ça, on n'a pas le droit de le dire, ça. Parce que c'est très méchant de dire qu'en Asie, ils ont des plus petites bananes qu'ailleurs. C'est les oreilles des éléphants qui sont plus petites, Thomas. Ah ! Pas les bananes. D'accord ! Et donc, mais effectivement, sur la vidéo, effectivement, je ne vais pas te mentir, le monsieur, il n'a pas une banane très... Bon, mais après, on ne va pas rentrer dans des clichés de bananes. Bon, mais bon, en tout cas, il y a une dame qui prend sa douche. Et bizarrement, ce monsieur, il est à côté, en train de lui dire, est-ce que ma banane, elle brille ? Est-ce que ma banane, elle brille ? Est-ce que ma banane, elle brille ? Et la dame, elle regarde la banane comme ça. C'est ces endroits où il y a la douche, mais il y a aussi les toilettes à côté, en faïence. Et là, le monsieur va comprendre pourquoi, à force de regarder si sa banane, elle brille, il glisse. Et il tombe les fesses sur les toilettes, qui explosent. Et la faïence, lui, lui coupe les noix de coco, il hurle, et il y a du sang partout. Et les gens continuent à tourner. Et bon, la vidéo est complète sur le site, quoi. Ah, mais il y a aussi des trucs comme ça. Bah, justement, Thomas, c'est une très bonne introduction. Ce site web est devenu célèbre grâce à une vidéo. D'accord. Cette vidéo s'appelle One Cup, One Man. Alors, ça nous rappelle le titre, hein, pour les gens qui sont férus d'Internet. De vidéos d'Internet où tu fais des passions d'adultes, ça rappelle... Two Girls, One Cup ? Ah, vous vous souvenez du cornet de glace ? C'est des dames qui... Elles mangent du chocolat ? Ouais. Elles mangent le chocolat de la copine ? Ouais, c'est ça. Et elles ont quelques renvois, à un moment. Quelques relents, ouais. Quelques relents, elle fait, t'as des relents, non ? Fais voir, je goûte tes relents, voilà. Bon, bref, il y a plusieurs choses comme ça. Eh ben, One Cup, One Man. C'est la suite, quoi. C'est surtout, l'être humain se dit, comment aller plus loin ? Et ça, les enfants, c'est intéressant. Alors, la vidéo est très simple. Ouh là là, c'est extrêmement simple. Imagine, t'as mangé plein de cornichons. Vous avez mangé plein de cornichons et il vous reste un bocal. Vous l'avez bien nettoyé, d'accord ? Il est vide, d'accord ? Vous posez le bocal sur du papier journal, sur le carrelage, comme ça. Et vous posez une caméra pour filmer ce bocal, voilà. Quand tout à coup arrive dans l'image la boîte mystère de notre monsieur mystère. Et notre monsieur mystère s'assoit complètement, parce qu'il a envie de se reposer, je suppose, sur ce bocal en verre de cornichons. Et alors, malencontreusement, au lieu de s'asseoir, le bocal à cornichons disparaît complètement. Et le monsieur se relève et là, tu te dis, mais c'est de la magie. Il fait de la magie. Le bocal a disparu. Et là, tu te dis, la vidéo va s'arrêter là. Mais non. Et donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit, mais où est-ce le bocal à cornichons ? Et là, tout à coup, on découvre, comme par magie, que le bocal à cornichons peut devenir des petits bouts de verre remplis de couleurs rouges. Et il tombe sur le papier journal. Elle est immonde, cette vidéo. Elle est horrible. Et après, il essaye d'enlever les morceaux de la boîte, les morceaux de verre de la boîte à secret. Et tu vois qu'il tremble. Ouais, la boîte à mystères, pardon. Et tu vois qu'il tremble en enlevant les... Et c'est la pire chose. Ça coule. Ça coule la peinture rouge et tout. Et voilà. En tout cas, les enfants, j'espère que vous avez appris plein de choses avec cette vidéo. Et on espère vous retrouver à la rentrée avec des super vidéos pour les enfants. Pendant les vacances, on sera là quand même. On ne vous oublie pas. Tous les mardis à 17h45. On va aussi rajouter un podcast. Alors, vous pouvez commencer à taper déjà sur pas mal de sites de magie. Le podcast, vous pouvez nous trouver. Vous tapez Bagnouz. Vous allez nous trouver. Commencez à vous abonner. Voilà, c'est cool. Et puis, merci de nous donner sur Tipeee. Ça nous permet vraiment de faire l'émission. Il y a Utip aussi. Et il y a les abonnements YouTube Premium. Thomas, tu as un sketch qui est sorti il n'y a pas longtemps. On peut peut-être le rappeler. Oui, tout à fait. C'est la coupe du monde d'Animal Crossing. Et tu passes une tête dedans. Pas qu'une tête, a priori. Pas qu'une tête. Tu es un peu sous ton meilleur jour dans cette vidéo. Et voilà, allez la voir. N'hésitez pas. Et la semaine prochaine, ça sera la dernière grosse émission Bad News avant l'été. On vous prépare des surprises, bien sûr, dans cette émission. Pour Thomas et pour vous. Et c'est une spéciale Animal Crossing. Déjà, vous m'avez envoyé plein de choses au niveau d'Animal Crossing. Si vous avez encore des trucs, n'hésitez pas. Des bisous, à bientôt. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501